Alors, heureux de vous retrouver toujours en ce jeudi 6 février 2020, 13h47, heure du Québec. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Venez nous rejoindre, on est une grande famille, accueillante, gentille et tolérante. Et qui veut vous renseigner sur ce qui se passe vraiment. Parce que ce qui se passe vraiment, on ne le sait jamais vraiment de nos médias traditionnels qui sont là pour nous camoufler, nous manipuler, nous endoctriner et nous cacher les faits de ce qui se passe vraiment. Il n'y a pas de conspiration, c'est juste qu'on est tellement tous, moi, ici au Québec, vous, en France, au Japon ou ailleurs, parce qu'il y a des abonnés de partout, en Europe, en Asie, on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Tout est dans ton petit coin, tu ne sais pas que le climat est complètement, complètement déchaîné dans un autre endroit, que des volcans sont en activité en ce moment et qu'on doit déplacer des gens, que des tremblements de terre majeurs, encore plusieurs aujourd'hui, se sont produits, que des inondations se produisent quelque part, que des famines, que des criquets ravagent des hectares et des milliers d'hectares de nourriture. Et la liste est longue de tout ce qui se passe qu'on ne veut pas vous raconter. Une fois de temps sur autre, on vous amène une petite histoire. Mais pour le reste, ce n'est que de la distraction, de l'endoctrinement et vraiment de la stupidité qu'on nous publie et qu'on nous partage. Donc, c'est pour ça que c'est important que vous preniez conscience de ça. Ce n'est pas parce que chez vous, en ce moment, ça va bien, que tout est normal et qu'il n'y a rien qui se passe. Parce que tu ne le vois pas non plus à la télé. C'est vaste la terre, il y en a du monde. Il y a combien de gens, juste à l'heure où on se parle, qui se font torturer, fouetter, battre, même par leurs parents, torturés par leur mari ou leur femme ou peu importe. Tout ça se passe toujours. Il faut être conscient de ça. Que ce n'est pas parce que ça va bien ou que tu as du calme ou un pseudo-équilibre autour de ton petit quartier que tout va bien, madame la marquise, et qu'on peut marcher la tête haute, dans la fierté. Non. Il y a plein, plein de choses qui ne vont pas bien. Et depuis longtemps, tous les cris de misère d'enfant, de femme, d'homme, de toute race, de toute couleur, de toute époque, qui se font toujours entendre dans l'écho du cosmos, dans l'écho de l'univers, de cette matrice divine. C'est tous des sons qui s'accumulent et qui s'accumulent, et à un moment donné, ça devient tellement plein que cette divinité décide de remettre les choses en place parce qu'on n'est pas capable de le faire nous-mêmes. Et ça se fera probablement dans un avenir plus proche qu'on le pense. Ça, c'est ce que je pense. C'est ce que j'entrevois et c'est ce que je perçois comme, et qu'on soit comme avenir très proche. Donc, c'est pour ça que je vous dis, préparez-vous. Puis on peut voir les éléments se transformer. On peut voir les événements se produire et s'intensifier. Donc, de nier ça, ce n'est pas de vous rendre service. Mais ce n'est pas non plus le but de complètement nous rendre hystériques non plus. C'est d'être conscient qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient parce qu'on le mérite, parce qu'on s'est éloigné de l'essence même de la vie, qui est le partage, l'unité, l'amour. Alors, on sait bien que quelque chose s'est produit pour que tout ça dégringole. Parce que c'est intrinsèque à tout être humain, ces valeurs et ces sentiments-là. Quelque chose est arrivé, vous avez des explications, tout le monde en a, mais ça ne change rien l'explication au fait que c'est ça la réalité, qu'on s'est complètement éloigné de ça, que des forces, vraiment on pourrait les qualifier du mal, ont toujours pris le pouvoir, ont toujours été au pouvoir, qu'on pense aux pharaons. J'aime commencer à peu près à l'époque des pharaons, ces grandes divinités qui profitaient d'un peuple pour assouvir sa grandeur et son narcissisme. puis jusque-là, jusqu'à maintenant, il y a ces forces qui prennent toujours le pouvoir et le contrôle qui n'ont vraiment pas des bonnes intentions. Puis tu ne peux pas nier ça. Les religions sont venues en rajouter, alors qu'on a utilisé la divinité, le cosmos, les grandes, grandes civilisations anciennes qui étaient dans d'autres niveaux beaucoup plus harmonieux. On a utilisé la parole de Dieu pour diviser, massacrer, s'enrichir, contrôler, endoctriner. C'est ça que les religions ont fait. Toutes les religions. Et encore aujourd'hui, c'est ce qu'elles font. Et pendant deux, trois mille ans, c'est ce qu'elles ont fait, contrairement à la volonté de l'essence divine ou de la maîtrise divine. Ces gens-là ont complètement trompé Dieu et auront sûrement des comptes à rendre. Eux aussi, ce que la religion devait faire, elle ne l'a pas accompli parce que ça a été créé par l'homme, pour l'homme et pour son pouvoir. Il n'y a personne qui peut nier ce que je viens de vous avancer là. Donc, c'est important de réaliser que ce qui importe maintenant, c'est vous. Vous, l'individu. Et c'est pour ça que les règles, il est primordial qu'on préserve et sauvegarde les libertés individuelles. Ce qu'on est en train d'éroder dans nos sociétés laïques. Quand tu n'as plus ta liberté individuelle, tu tombes dans une dictature. Et c'est ça qui se produit en ce moment. nos gouvernements occidentaux, pseudo-gauchistes, progressistes, qui favorisent toujours les droits collectifs qui n'existent pas. C'est un concept politique nazi. Nous ont et sont en train de nous éroder nos libertés individuelles. Et ça, c'est le plus grand danger qui nous menace aussi, en plus de cette mise à niveau du cosmos qui en a marre de nous probablement, qui en a marre de nos agissements à nous personnels, d'avoir sombré dans la laïcité, d'avoir embrassé toutes ces tendances au détriment de valeurs humaines, universelles, d'acceptation, de partage. Ça me fait penser à l'immigration où maintenant, tu as les défenseurs qui veulent se naturellement présenter comme n'étant pas des racistes qui disent « Oh, moi, je suis pour l'immigration, mais pour l'immigration, comment ils l'appellent ? » L'immigration, comme celle qu'on a au Canada, j'ai un plan de mémoire, mais méritoire. Tu sais, il faudrait que tu sois complètement riche, bien éduqué, avec tous tes diplômes, toutes tes valises, puis tes vêtements. Et là, on serait tellement content de t'accueillir. Surtout pas les misérables qu'on a exploités pendant des décennies que nos gouvernements ont exploités. qui sont incapables de génération en génération à sortir de la torture, de la misère. Non, eux autres, non, non, non. Nous, on veut une immigration de mérite. Alors, c'est complètement l'inverse. L'immigration existe pour aider ceux qui sont dans des coins du monde, parce qu'on est toute une grande famille, à sortir de cette misère s'ils ne sont pas capables de s'en sortir où ils sont pour toutes les raisons qui peuvent exister. gouvernements corrompus, tyrannie, tout ce que tu veux. C'est à eux qu'on ouvre nos portes. Pas à ceux qui sont confortables dans leur pays, installés, riches, éduqués. Restez dans vos pays pour essayer d'améliorer vos pays. Il faut qu'on amène les misérables. C'est eux qu'on doit aider. Donc, voyez-vous, on est dans un monde complètement upside down, à l'envers, où toutes les valeurs sont complètement, complètement déglinguées. Ceci étant dit, on a beaucoup, beaucoup de défis qui nous attendent. 2020, moi, je vous le dis, préparez-vous, regardez autour de tout, tout ce qui se passe. Ce n'est pas parce que chez vous, il n'y a pas une tempête en ce moment, il n'y a pas un glissement de terrain, il n'y a pas un tremblement de terre, il n'y a pas un volcan qui est en éruption que tout va bien. Non, c'est grand, la Terre, mais c'est un grand bordel maintenant. Sans compter, je ne t'ai même pas parlé des conflits, des inégalités, je ne t'ai pas juste du climat, ce qui s'en vient et ce qui va tomber du ciel aussi. Il y en a plein de ces comètes et de ces astéroïdes, météorites qui sont de plus en plus proches et il y en a plein, plein, plein qui sont peut-être dus à nous toucher. Il y a plein de tremblements de terre qui sont dus à arriver, d'éruptions volcaniques majeures qui sont en retard dans leur agenda de tsunamis qui vont toucher les côtes de plusieurs pays et plein d'autres événements aussi. Donc, c'est important d'être conscient que ça s'en vient, de se préparer à ça, la surprise sera moins grande quand tu es préparé, puis de revenir à des valeurs qui sont en nous. On ne peut pas les... On a beau les combattre, elles sont là. Laissez-vous aller. Ouvrez votre cœur. La magie va s'opérer après. C'est vraiment simple. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada